A ce niveau-là, ça va devenir une tradition que de filmer mes intros dans le t-shirt Leclerc. Yo, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à reprendre votre boisson préférée à vous installer bien confortablement. On est parti pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, au boulot, je suis de matin. Je fais genre 7h-midi tous les jours. Donc je vais en profiter pour faire plein de choses de mes après-midi. Et j'ai envie d'être créative cette semaine. Alors, je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai fait hier parce que là, on est mardi. Je me suis fait un petit collier de perles. J'essaie de vous le montrer proche. Il y a genre des fleurs et des perles rouges. Et aujourd'hui, donc, on est mardi. Je voulais peindre, mais j'avoue, je ne sais pas trop quelle couleur faire. Là, j'ai fait une petite couche de guesso pour... Bon, en fait, il y avait un dessin en dessous. Vous savez quoi ? On ne va pas se faire chier. On va demander à Google. Hey Google, can you pick a color ? Mon accent, c'est friand. Ok, on va partir sur un tableau vert. Du coup, je vais attendre que ça, ça sèche en allant faire mon autre activité. Et je vais vous montrer ensuite la peinture. Elle est bien. Faites ça avec votre vélo, vous ? Oui. On attendait... Non. Ah. Je ne savais pas le manger, je ne suis pas con. Ok. Pendant que je faisais une petite bougie, j'ai eu une idée de peinture. J'ai eu une idée. Il va juste falloir que je fasse plusieurs teintes de vert. Parce qu'on a dit qu'on faisait du vert. Ok, on va commencer par faire un vert. Attends, mais il m'en fallait une belle quantité en fait. Je ne sais pas trop comment je vais me débrouiller. Bon, on va essayer avec cette quantité de peinture. Pour l'instant, ça ressemble à ça. C'est pas ouf. Je pense qu'il y a du... Comment ça s'appelle ? De l'huile, ce serait plus pratique parce que ça sèche moins vite. Ok, ça s'est un peu trop mélangé les teintes de vert. J'espérais qu'il y ait des ombres plus claires que d'autres. Je voulais que le coin là soit un peu plus foncé que le reste. Je vais mettre ici une touche de clarté. Ok, je pense que je suis satisfaite. Ok. That is good. La base est faite. On va pouvoir bien les sècher cette fois. Avant d'attaquer, j'ai une petite idée. Mais je ne suis pas encore sûre de ce que je vais faire par-dessus. On va voir. On est de retour pour jouer à mon vie tour. Deux jours plus tard, on est maintenant que vous venez de voir les images du musée. C'était trop cool. Vraiment, j'ai adoré. On est jeudi après-midi. Et aujourd'hui est sortie l'adaptation Netflix de Good Girls, Guide to Murder. Et bien, je vais me faire cette série cet après-midi. Il n'y a que 6 épisodes. Donc en vrai, j'en ai pour genre 5 heures. Et en même temps, je vais me faire un petit bracelet. Comme ça, on continue, on avance. La summer bucket list. Mais juste, attendez, je viens. J'ai tourné les yeux et je viens de me rappeler. J'ai reçu un colis, mais je ne sais plus ce que c'est. C'est un appareil photo jetable. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pu oublier de vous filmer. Attendez, je me repasse en tête ma semaine. Et j'ai peint. Je ne vous ai pas montré le résultat. Je vous montre le résultat. Ta-da ! J'aime trop. J'ai trouvé le modèle. Attendez, je vous le screen et je vais vous le mettre. Hop, à l'écran. Sachant que du coup, la série là, j'ai déjà lu le film. Euh, ça, lu le film. J'ai déjà lu le livre. J'avais bien aimé. Mais je pense qu'en film, je préférerais. Enfin, en film, en série, je préférerais. Il est 20h à peu près. Et j'ai fini de regarder A Girl. Good Girl, Good Girl, Guy to Murder. J'ai où ? A Good Girl, Guy to Murder. Oui, c'est ça. Ok, j'ai fini de regarder la série. C'était très bien. Je me souvenais, en vrai, je ne me souvenais pas trop, trop du livre. Donc, le début m'a paru un peu bizarre. Ce n'était pas du tout sur quoi je m'attendais. Mais, moi, j'ai aimé. Juste la partie un peu romance. Genre, les câlins, je les ai trouvés bizarres. Les deux, je crois qu'il y a eu. J'étais un peu en mode. Ça sort de nulle part. Et le bisou, à la fin, est pas... Il ne fait pas péter les étincelles, quoi. Ça ne se dit pas. Et j'ai fini de faire mon petit bracelet. Ah, mais attendez. Là, on voit bien le motif. Je pense qu'on ne voit pas trop mal le motif. Oupsi. On est vendredi 2. Et cet après-midi, ça va être DIY. Enfin, pas vraiment. Mais disons que d'un côté, je finis Lock & Key. Ce qui est encore une fois sur ma summer bucket list. Ça, je n'ai pas le temps de niaiser. Et en parallèle, je vais faire un petit DIY. Je me suis rendue compte qu'il y avait des trucs que j'avais fait sur ma summer bucket list. Que je n'ai pas du tout partagé. Ce petit sac. Que je trouve trop mignon. C'est de la dentelle avec des fleurs, du coup. Et sinon, il est tout rouge. Oh, j'ai réussi à faire mon petit cube. Tu sais qu'il se plie. Il s'ouvre. Il se déplie. Ah, mon scotch ne tient pas. J'ai toutes mes images. Je vais juste mesurer là, pour remettre les images à la bonne taille. J'ai fini de préparer mon petit fichier. Je m'en prie pour rien. J'espère juste que c'est à la bonne taille. En fait, je n'ai pas très bien compris c'était quoi les dimensions sur Canva. Donc, je vais aller imprimer ça. Et on va découvrir ça tous ensemble. Puis ensuite, je vais tout coller. En espérant que ça fige un peu mieux mes trucs ensemble. Parce que c'est un peu fragile. Ok. Impression numéro 2. Les images m'ont l'air plus grosses. Donc, instant de vérité. Bon, les carrés de la première impression, en vrai, vont être bien. Mais les trucs longs, là, ne sont pas assez longs. Avant d'aller ranger ma chambre, je vais vous montrer mon petit cube. Il n'est pas fini, puisque j'ai deux images qui sont trop petites. Je les ai toutes faites à la même taille. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Donc, ça donne ça. Ensuite, au dos, on a celle-là. Tac, tac, tac. Ici, on a celle-ci, là. Sauf comme ça. Voilà, je suis trop contente. En vrai, c'est vraiment adorable. Enfin, c'est trop mignon. Évidemment, ça colle de partout. Genre, c'est un peu bizarre. Voilà. Nouveau truc coché sur la server vocaliste. Oh, je ne vous ai pas dit. Hier soir, j'ai fini de lire un livre. Ce livre-là, Tout le bleu du ciel. Et c'était hyper émouvant. Genre, on m'avait prévu que j'avais pleuré, mais je ne pensais pas pleurer autant. Bon, j'ai du mal à me lancer parce que je trouvais au début, c'était un peu long, très descriptif, très... Je ne sais pas. Je n'ai pas réussi à me lancer. Et en fait, à mesure que les personnages s'attachent l'un à l'autre, apprennent à se connaître, etc., moi, je me suis attachée à eux et à l'histoire. C'est hyper bien construit. Et puis, 840 pages, on a le temps de s'attacher et d'être triste. Ok, j'ai trouvé ce que j'allais faire ce matin. Je me suis muni d'un marqueur, un délil. J'espère qu'il ne sera pas trop gros. Je pense qu'il va être trop gros, mais je ne l'ai pas plus petit. J'ai mis l'album Folklore de Taylor Swift dans mes oreilles. Et je vais nuéroter ces 100 petits canards. Ça va me faire. Il n'y en a que 98. Ok, j'ai mon sachet et la caverne du canard boiteux. J'adore, réponse. Je mets 98. Je mets 98 canards. On va aller cacher tout ça. Tous les canards sont cachés. Je vais pouvoir aller le dire à mes parents. En fait, papa, maman, vous voyez ce petit sac, le canard boiteux ? La caverne du canard boiteux. Oui, la caverne du canard boiteux. Vous pourrez mettre dedans à chaque fois que vous trouverez un petit canard dans la maison. Il y en a 98 de cachés. D'accord. D'accord. Ok, let's go. Deuxième activité de la journée. Il est je ne sais pas quelle heure. Et là, ça va être atelier peinture sur top bag. Je suis à contre-jour mais c'est trop beau autour. Ok, je ne suis absolument pas sûre de ce plan. Ah mais sinon, je suis bête. Oh, shit. Bon, j'ai fini mon petit atelier peinture. Je pense que ma caméra s'est arrêtée à cause de la chaleur. Mais voilà le résultat. Je trouve ça absolument trop mignon. Genre, je suis giga contente. C'est adorable. Je vais vous mettre une photo où on voit un peu mieux. Cette semaine. En fait, c'est surtout mercredi. C'est vrai, j'ai filmé quelques petits trucs au musée. Mais le reste, j'ai pris des photos. Je suis allée au cinéma. Au resto. En plus, un resto italien. C'était trop bon. On a passé la journée sur Bordeaux. Ça, c'était cool. Ah si. Dans ma toubis, il y avait marqué embrasser quelqu'un. J'ai embrassé quelqu'un. Je ne vais évidemment pas vous mettre de photos ou de vidéos. Parce que oui, il y a les deux. Je vais terminer le vlog ici. Parce que là, pour le coup, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Bon, allez. Bref. Je vous embrasse fort. Seuls les heureux. Seuls les heureux. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada